Donc en physique, tu vas souvent entendre parler de résultantes des forces, de forces compensées ou non compensées. Donc dans cette vidéo, on va détailler un peu cette notion avec quelques exemples. Premier cas, on va imaginer un rocher posé sur le sol. Voilà notre rocher. Donc quelles sont les forces qui s'exercent sur ce rocher ? Alors bien sûr, on est sur Terre, donc il y a la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre. C'est donc le poids. Je vais le dessiner ici. Le poids qui nous entraîne vers le bas. Voilà, vers le centre de la Terre. Et on va dire que ce poids a une intensité de 5 N. Alors deuxième force évidente sur ce rocher, c'est la réaction normale du sol. Puisque le rocher n'est pas accéléré vers le centre de la Terre, il est immobile. C'est qu'on a une force qui s'oppose au poids. Et c'est la réaction du sol. Donc je la dessine ici. Voilà. Elle a également la même intensité, 5 N. Par contre, le sens est opposé. Et donc dans ce premier cas de figure, on a en fait la résultante, donc la somme vectorielle de ces deux forces qui est nulle. Donc on est dans le cas de deux forces compensées. Deuxième cas de figure. Donc on repart de notre rocher posé sur le sol. Ok, donc je dessine le même rocher. On va admettre que c'est le même rocher. On a toujours le poids qui s'exerce dessus, orienté vers le centre de la Terre, une intensité de 5 N. Et bien sûr, le bloc, ce bloc de rocher est toujours supporté par le sol. Donc il y a la force normale, la réaction normale du sol qui vaut toujours 5 N. Par contre, cette fois, on a en plus un bonhomme qui essaie de pousser le rocher. Donc ce personnage applique en fait une force sur le rocher puisqu'il pousse dessus. Donc cette force est orientée vers la droite. Et on va lui attribuer une intensité de 2 N. Et puisque ce rocher est posé sur le sol, il y a en fait des forces de frottement qui s'opposent à cette poussée. Qu'on peut représenter ici, voilà, en orange. Donc on a les forces de frottement qui valent également 2 N. Elles sont orientées dans le sens opposé à la poussée. Puis, troisième scénario. Donc on part toujours de la même situation, à savoir notre rocher qui est sur le sol. On a toujours les 5 N orientés vers le bas pour le poids. Et 5 N pour la réaction du sol. Le petit bonhomme qui essaie de pousser le rocher est toujours là. Sauf que cette fois, il va pousser bien plus fort. Il va mettre toutes ses forces. Et cette fois, il va réussir à pousser 3 N. C'est-à-dire que l'intensité de sa force de poussée est 3 N. Par contre, dans ce cas, les forces de frottement n'ont pas changé par rapport au cas précédent. On est toujours à 2 N. Donc, avant-dernier scénario pour cet exercice. Voilà le sol. Cette fois, notre rocher se trouve en l'air, ici. Il ne touche pas le sol. Il y a toujours la force d'attraction gravitationnelle, donc le poids qui s'exerce sur ce rocher. Une intensité de 5 N est orientée vers le bas. Et on va aussi considérer qu'il y a un peu de frottement dû à l'air. Donc, une petite force de frottement orientée vers le haut de 1 N. Qui est due au fait que le rocher est en train de tomber dans l'air. Donc, il y a des chocs, des frottements avec toutes les molécules de l'air. Qu'on peut relier à la résistance de l'air. Enfin, dernier cas de figure dans cette petite étude de scénario. Donc, on repart avec notre rocher posé sur le sol, cette fois. On a bien le poids de 5 N. La réaction du sol qui fait que le rocher ne s'enfonce pas dans le sol. Cette réaction est également de 5 N. On retrouve notre petit bonhomme qui est à gauche. Entre temps, il a fait pas mal de bodybuilding. Donc, il a pris des biceps et tout. Du coup, il arrive à pousser jusqu'à 4 N. Ce rocher vers la droite. Donc, il exerce une force de 4 N. On a toujours la force de frottement de 2 N orientés vers la gauche. Mais en plus, il se trouve qu'il y a un deuxième bonhomme qui se met de l'autre côté. Et qui, lui, décide de pousser dans le sens opposé. Et donc, ce petit bonhomme en rouge, un peu moins costaud, va pousser 1 N vers la gauche. Auquel s'additionnent les 2 N des forces de frottement. Donc, il en résulte, en fait, une force orientée vers la gauche. Voilà. De 3 N. Donc, maintenant qu'on a bien défini ces 5 scénarios, on va les regarder un par un. Et se demander quels sont les scénarios pour lesquels les forces se compensent. Donc, pour lesquels la résultante des forces est nulle. Et quels sont les scénarios pour lesquels les forces sont non compensées. La résultante des forces ne vaut pas 0. Donc, dans ce premier scénario, on a le poids de 5 N orientés vers le bas. Et la réaction du support de 5 N orientés vers le haut. Donc, la somme vectorielle de ces deux forces vaut exactement 0. C'est-à-dire qu'on est bien dans le cas de forces qui se compensent. C'est-à-dire, la résultante des forces qui s'exercent sur ce rocher est bien nulle dans ce premier cas. Deuxième cas. On a toujours les 5 N du poids qui sont exactement compensés par les 5 N de la réaction normale. Et la poussée qu'exerce le bonhomme, donc les 2 N ici, se compense exactement avec les 2 N des forces de frottement. Donc, si on fait la somme de ces 4 forces, la somme vectorielle, le poids se compense avec la réaction. Et la poussée du bonhomme se compense avec le frottement. Donc, en fait, la résultante est nulle et on est bien encore une fois dans un cas de force compensée. La somme vectorielle est nulle sur ce rocher. Troisième cas, ici à droite. Donc, on a bien la réaction du sol qui compense exactement le poids, comme dans les deux cas précédents. Mais cette fois, le bonhomme pousse un peu plus fort. Il exerce 3 N vers la droite, alors que les forces de frottement sont toujours de 2 N. Donc, si on fait la somme vectorielle de ces forces, comme je viens de le dire, le poids se compense avec la réaction, mais sur cet axe, la poussée va être plus forte que le frottement. Et donc, en fait, on peut dire que la somme des forces, je vais représenter avec le symbole somme, le symbole sigma, la somme des forces est différente de 0. Plus précisément, la somme des forces nous donne 1 N orienté vers la droite. Donc, on est dans le cas de forces qui ne se compensent pas dans ce troisième scénario. La somme des forces est différente de 0. Et en fait, cette somme des forces vaut exactement 1 N avec ce vecteur orienté vers la droite. Pour ce qui est du quatrième cas de figure, ici, notre rocher qui est dans l'air, en train de tomber, on a deux forces en jeu. La force qui est orientée vers le bas, c'est le poids, donc 5 N, auquel s'oppose une résistance de l'air, une force de frottement de 1 N. Donc, si on fait la somme vectorielle de ces deux forces, on se retrouve avec une force de 4 N orientée vers le bas. Ces deux forces ne se compensent pas, le frottement de l'air et le poids. On est dans le cas d'une résultante des forces qui n'est pas nulle, et cette résultante vaut exactement 4 N. C'est-à-dire un vecteur orienté vers le bas. Et enfin, dernier scénario, avec les deux bonhommes qui poussent, ici, à droite. Donc, ce scénario est relativement semblable, en fait, au troisième scénario, ici. C'est-à-dire qu'on a bien le poids 5 N orienté vers le bas, qui est compensé par la réaction normale du support 5 N orienté vers le haut. Mais, cette fois, c'est sur l'axe horizontal qu'on a des forces qui ne se compensent pas. 4 N pour la poussée vers la droite, et 3 N pour la poussée vers la gauche, dans laquelle on inclut les forces de frottement. Donc, si on fait la somme vectorielle de ces 4 forces, sur l'axe vertical, ça se compense. Sur l'axe horizontal, il va rester 1 N orienté vers la droite. Donc, dans ce scénario, la somme des forces n'est pas nulle. Les forces ne se compensent pas, il reste une force de 1 N orienté vers la droite. 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 3 N orienté vers la droite. La droite.